Antoine Prost, ces associations nombreuses, variées d'anciens combattants, ont-elles des regards politiques dans l'entre-deux-guerres ? Et si oui, ces regards évoluent-ils ? Y a-t-il par exemple une imprégnation de la Chambre Bleu Horizon et des thématiques de la Chambre Bleu Horizon ? Ou y a-t-il, au contraire, après l'immense carnage que fut la Grande Guerre, un regard des regards plus pacifistes ? C'est une question compliquée que celle de l'influence politique des anciens combattants parce qu'ils auraient bien voulu avoir une influence politique. Ils auraient bien voulu être au gouvernement. Ils estiment qu'ils exercent une magistrature morale. Sous la forme d'un parti, ancien combattant ? Non, pas sous la forme d'un parti, parce qu'ils sont politiquement divisés. Il y en a de gauche et il y en a de droite. Donc, l'idée d'un parti combattant ne tient pas debout. Mais ils veulent exercer une magistrature morale. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ils prêchent l'esprit combattant, qui est un esprit purement moralisateur. Se servir et non pas se servir. Unis comme au front. Alors, en revanche, ils ont une influence politique très très réelle sur l'attitude à l'égard de l'Allemagne. Parce qu'au départ, les anciens combattants de l'UNC sont très interalliés. On ne cause pas avec les Allemands. À l'Union fédérale, à partir de problèmes techniques sur les prothèses, les meilleures prothèses, et sous l'égide du Bureau international du travail, ils vont commencer à causer avec les Allemands. Et ça va être des artisans du rapprochement franco-allemand. Et eux, ils sont très pacifistes. Et il y a un pacifisme latent qui va se renforcer à l'intérieur de l'UNC. Et qui va aboutir à des choses tout à fait surprenantes, comme le grand serment pour la paix, qui est prononcé à Douaumont le 12 juillet 1936, avec des anciens combattants allemands au drapeau à la croix gammée, des Italiens, des Anglais, des Français. Il y a dans les 30 000 pèlerins qui montent à l'ossuaire de Douaumont pour faire une retraite au flambeau et ils prêtent le serment devant l'ossuaire. Ce pacifisme va emmener les deux présidents de l'Union fédérale et de l'Union nationale des combattants à faire partie du comité France-Allemagne d'Otto Abetz, ceci jusqu'en janvier 1939. Donc la volonté de collaboration, de rapprochement franco-allemand va être, j'allais dire, l'axe directeur de la politique des anciens combattants. Et ils sont pour Munich de manière très active. Autrement, ils sont très hostiles au paiement des dettes à l'égard des Américains. On ne va pas payer pour les capotes dans lesquelles nos morts ont été ensevelis. Non, on ne peut pas payer pour les capotes dans lesquelles nos morts ont été ensevelis, dit nos camarades. Ce n'est pas possible. Ça, c'est très important pour l'évolution de la politique internationale. Autrement, je pense qu'ils ont été à certains égards un rempart contre le fascisme parce que ce sont pour l'essentiel, j'allais dire, des républicains formés à l'école primaire de 1970-1914. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Et cette bonne vieille morale de nos pères, comme disait Ferry, ça continue à les inspirer. Que dire d'autre sur leur poids politique ? Quel est le poids de l'ARAC, par exemple ? L'ARAC, c'est très faible. On peut expliquer de quoi il s'agit, cette Association républicaine des anciens combattants, présidée par Henri Barbus ? Non, elle n'a pas beaucoup de poids, non plus que la Fédération républicaine des anciens combattants, qui est de tendance franchement radicale. La grande association de gauche, c'est l'Union fédérale des anciens combattants. Mais alors, ce qu'il faut dire tout de même, c'est que, quand j'ai fait ma thèse, même mon patron de thèse, René Raymond, était persuadé que les anciens combattants, c'était le point de départ du fascisme. Et il prenait comme exemple les croix de feu. Alors, c'est vrai que l'étiquette « anciens combattants » a beaucoup servi à couvrir les mouvements fascistes. Les mouvements fascistes s'en sont réclamés, à commencer par le mouvement fasciste italien. Le Faccio de Mussolini a lancé une opération de récupération des associations d'anciens combattants, alors que celles-ci étaient totalement étrangères à la naissance du fascisme. Et donc, quand vous regardez de près les croix de feu, vous découvrez d'abord que ce n'est pas vraiment un mouvement d'anciens combattants, ils ne représentent pas grand-chose. Quand vous regardez les cartes du combattant, celles qui arrivent par l'intermédiaire des croix de feu, c'est très très peu de choses. Et puis surtout, ils ont un encadrement d'officiers, alors que les autres n'ont pas d'encadrement d'officiers. Ils marchent au pas. Mais je peux vous citer un éditorial de La Voix du combattant, le journal de l'UNC, qui se moque des anciens combattants du Stalhelm, en disant, nous tu vois, cher Fritz, l'idée de marcher au pas, c'est pour nous une idée invraisemblable. Ils sont anti-militaristes. Ils sont anti-militaristes. Et donc, ça va créer un climat qui n'est pas, en effet, très favorable à la défense nationale. En 1940, ils ont un peu, j'allais dire, imasculé la nation. Ce n'est pas très correct comme formulation. Convertis à la défensive, certainement. Oui, convertis à la défensive. Et pas seulement, ils ont entretenu l'illusion qu'on pouvait s'entendre avec Hitler. De ce qu'ils croyaient, ils ont fait une réalité. Et ils l'ont diffusée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada